Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal, je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, comment ça va? Ça va bien. Une belle petite neige qui tombe dehors après une semaine. Mais quel pays! La semaine dernière, il n'y a plus toute la semaine, la neige a fondu complètement et là, ça recommence à linger. Puis on avait reçu, on était rendu à 207 cm de neige depuis le début de l'hiver. Ça, c'est deux mètres de neige qui avait tombé, ce qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Alors, pour nos auditeurs européens, imaginez-vous 200 cm dans votre cours à l'extérieur. Puis il y en a au moins 150 cm qui ont fondu la semaine dernière parce qu'il y a plus pendant 4 jours en ligne. Incroyable. Puis là, on a une petite neige, donc ça remet au moins ça, je disais à Marc, parce qu'on a marché ensemble. Notre invité, c'est Marc Fillon. Salut Marc! Salut Mario! Salut Guy! Salut! Donc, ce que je disais à Marc, on s'en venait ensemble pour enregistrer l'émission. Puis ça fait du bien, une petite neige blanche au moins. Ça fait un peu moins mordre que d'avoir juste l'asphalte, parce qu'il fait encore noir tôt. Absolument. Toi, tu es quand même assez occupé, tu fais une couple de présentations un petit peu partout. Oui, j'arrive, je suis allé à Ottawa la semaine dernière présenter ma présentation sur le découplage, puis la cohésion, donc la présentation que je vais promener à plusieurs places cet hiver. Puis la semaine prochaine, je vais présenter à ISA, l'International Association of Software Architects. On a un groupe ici à Montréal, puis là, je vais aller parler des modèles pour organiser la logique d'affaires. Intéressant. Puis le groupe utilisateur. Du coup, beaucoup de choses qui se passent. Je suis toujours à la cage, je m'amuse. Ben oui. Moi, mon mois de décembre a été chamboulé un petit peu. J'étais supposé me mettre à la recherche d'un mandat, mais mon père a eu une petite opération et j'ai été obligé de... Bon, j'ai été obligé. J'ai donné un petit coup de main à mes parents. J'étais dans les cantons de l'Est, ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a permis de me reposer en même temps. Et puis, ben là, on commence à aller en grande, là. Moi, j'ai profité du temps des fêtes pour lire un super livre. Je vais en glisser un mot. Donc, c'est le livre de Nielsen sur Apply Domain Driven Design. Puis, vraiment, là, c'est à lire ce livre-là. C'est bien intéressant parce que lui, ce qu'il a pris, c'est le livre de Martin Fowler, c'est les Patterns of Enterprise Applications, plus le livre d'Eric Evans, Domain Driven. Puis, il explique comment il l'appliquerait dans ses projets. Donc, c'est un peu comme si tu serais assis à côté de, pas d'un expert, mais de quelqu'un qui t'explique comment il fait les choses. On peut dire un expert. Puis, moi, je trouvais ça intéressant parce que c'est rare qu'on ait la chance d'avoir un peu ce vécu-là à travers un livre. Souvent, les livres sont très théoriques. On pourra peut-être mettre le lien sur la page du talk show. Marc, on parle de livres, tout ça, mais ce serait bien de parler un peu de... On revient à notre sujet principal. La formule habituelle, c'est... On va présenter qui est-ce que t'es. Et ensuite, on va commencer à parler de chair pointe parce que le sujet du jour, c'est développement avec chair pointe. Un domaine que tu connais un peu. Oui. Ça fait plusieurs années que je travaille avec chair pointe. J'ai commencé avec la version 2003. C'était mi-2004. Donc, t'as souffert. Oui, j'ai souffert. Tout à fait. On va parler des améliorations aussi. Il y en a beaucoup. Oui. Puis ça, c'est le fun quand on commence assez, toi, avec une technologie puis on la voit évoluer dans la... Je dirais dans le bon sens. En tout cas, de se simplifier. T'sais, aujourd'hui, par exemple, si je fais un parallèle avec beaucoup de nos auditeurs, on fait du développement en C-sharp. Mais si, comme moi, vous avez fait du C++ dans une vie antérieure puis que vous avez touché un peu à Visual Basic, où est-ce qu'on est rendu avec la plateforme Pointnet? C'est vraiment plus simple que ce que ça pouvait être bâtir des applications Windows il y a plusieurs années. Ah, ça, c'est un débat parce que les applications se sont complexifiées avec le temps. Donc, ça s'annule un moment donné. Anyway, revenons à nos moutons. Donc, Marc, t'es un consultant indépendant. Oui. Je disais qu'on a marché ensemble pour venir de la caisse de dépôt et de placement parce que c'est là qu'est ton client principal ces jours-ci. Oui. Puis, avant ça, ça fait quoi, deux mois que t'as fait le saut comme consultant? Exactement. T'as été pendant plusieurs années chez MGA Concept. Oui. Une firme qu'on connaît tous parce qu'on connaît quelques personnes qui travaillent là. On connaît bien Margognon là-bas. Entre autres, puis d'autres personnes. Donc, faire le saut comme consultant indépendant. Souvent, les gens vont le faire quand ils ont un parachute, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat sûr et tout. Qu'est-ce qui a été ta motivation? Bien, j'imagine qu'il y a une motivation qui est financière, mais outre ça… Bien, moi, il faut dire qu'avant, j'étais consultant pour une boîte de consultants. Donc, je savais que le travail a été sensiblement le même. Ce n'est pas comme quand tu es habitué de travailler pour un employé simple, je peux dire. Tu deviens consultant, tu t'attends à avoir beaucoup de changements. Moi, je vivais déjà la consultation. Donc, ça, ça ne m'a pas intimité de un. Et puis, comme vous le savez, bien, le marché est très, très fort de ce temps-ci. Surtout en SharePoint. Absolument. Ça l'a aidé. L'expertise en SharePoint, elle est recherchée. Nous, on se connaît parce qu'on participe, entre autres, à un même groupe d'intérêt, les midis, ce qu'on appelle les midis techno, avec notre bonne amie Étienne Tremblay. Puis, on te voit souvent à l'occasion, là, au groupe d'utilisateurs. C'est une petite communauté de la région montréalaise. Donc, on réussit toujours à rencontrer les personnes qui en valent la peine. C'est pour ça qu'on a profité de l'occasion pour t'inviter. Parce qu'on pense que tu es la meilleure personne pour nous brosser vraiment le portrait de quelles sont les bonnes pratiques pour faire du développement à SharePoint. C'est ce qu'on va parler dans les prochaines minutes. On fait le pont? On fait le pont. Assister aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies.net de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.dotnet-expertise.com Retrouvez les liens exacts sur le site de Visual Studio Talk Show.com Marc, on discute de SharePoint. On a dans le passé déjà fait des émissions de clarification de quelles sont toutes les saveurs de produits SharePoint. par contre, Guy me faisait remarquer que même si on essaie de passer le message, ça va peut-être l'apprendre de prendre quelques secondes juste pour clarifier la grosse différence entre WSS, MOS, par exemple, en tout cas tous les portails SharePoint. Donc, comment on décrirait ça? Bien, WSS, je peux dire, c'est la version Lite de SharePoint. C'est une version qui est gratuite. Ce que vous avez avec WSS, c'est de 1, un équivalent de file system. Donc, vous pouvez publier de l'information, publier des documents. Vous avez un moteur de recherche. Vous avez tout ce qui est, souvent j'appelle ça un environnement de développement. C'est sûr que les programmeurs, ils font le saut quand je dis ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une couche Web Services, un API pour programmer dedans. Vous avez toute la sécurité intégrée de l'ASPnet. Donc, avec ça, vous avez la base. C'est une fondation finalement? C'est une fondation. Tout à fait, parce que la preuve, c'est que les produits que Microsoft lance sont construits par-dessus. Si on pense justement à MOS, je vais venir après, Project Server, Performance Points qui vient de sortir, etc. Donc, c'est tous des produits qui ont été construits par-dessus. Donc, effectivement, c'est la base. OK. Donc, on pourrait dire que c'est une fondation de… Microsoft va prendre les termes de collaboration. On peut dire que c'est un mix de gestion de documents. De CMS aussi. Donc, vous pouvez créer des… C'est vrai, je ne l'avais pas dit. Vous pouvez créer des sites, mettre du contenu sans avoir à programmer. Donc, il y a la partie CMS aussi avec ça. Donc, quand on parlait de WSS, on parlait de… Windows SharePoint Services. Donc, Windows SharePoint Services. Ça, c'est gratuit. C'est gratuit, la version 3. Ça vient avec le… Ça ajoute n'importe quelle serveur d'OS, serveur Microsoft. 2003. 2003. 2008 va l'avoir aussi, je m'imagine. En fait, 2003 vient avec WSS 2.0. D'accord. Et Windows 2008 devait sortir avec WSS 3.0, mais ils l'ont strippé. Ils l'ont enlevé. Ah oui. Donc, il va falloir le télécharger, l'installer, mais il est quand même gratuit. Oui, oui. OK. Donc, l'autre produit SharePoint s'appelle comment, là? Son acronyme, c'est MOS. MOS. M-O-S-S. Oui. OK. Microsoft Office SharePoint Services. Il y a deux saveurs, si je peux dire. La standard et l'entreprise, donc la professionnelle entreprise. Avant, il n'y avait pas un produit qui s'appelait SharePoint Portal Server? Oui, ça, c'était l'ancien, la version 2003. OK. Donc, en 2003, il y avait WSS 2.0, puis il y avait Portal Server, qui était l'équivalent de MOS, donc la version qui était payante en 2003. Maintenant, on a WSS 3.0, puis MOS. OK. Donc, on a deux saveurs. MOS, il y a deux saveurs. Oui. Le prix aussi. Il y a même, oui, il y a même des petites variances, mais on peut dire qu'il y a deux saveurs. Donc, qu'est-ce que vous avez avec MOS? Vous avez un ensemble de services. Vous avez, là, j'espère, j'en oublierai pas, vous avez Form Services, qui permet, grosso modo, de faire des formulaires à InfoPath, puis les publier. Et puis, Form Services va les générer en HTML. Parce qu'un problème qu'il y avait en 2003, c'est qu'InfoPath était disponible. Le problème, c'est qu'il fallait l'avoir sur son poste. Donc, évidemment, dans les grosses entreprises, il n'y avait pas ça. Tout le monde a, généralement, Excel, Word, ces choses-là, mais il n'y avait pas InfoPath. Donc, c'est pratiquement pas utilisable. Maintenant, ils ont fait un serveur. On peut, en tant que programmeur, je peux me faire des formulaires. Une fois qu'ils sont faits, je les publie dans MOS, dans Form Services. Si le client a InfoPath, il va avoir la richesse d'InfoPath, donc il va le rouvrir dans sa version InfoPath. S'il ne l'a pas, on va avoir la version Web. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Avec ça, vous avez le site des profils, communément appelé le MySite. Donc, c'est quoi, en gros, c'est une vitrine personnelle où les gens peuvent mettre l'équivalent de leur CV, leurs compétences, avec qui je travaille, publier de l'information sur eux autres. Donc, l'idée, c'est de bonifier la suite Office avec toute une partie de services serveurs, puis ça marche main dans la main avec les produits Microsoft Office. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs un gros avantage de Microsoft par rapport aux autres produits, parce que des SharePoint, il y en a beaucoup. Il y en a des versions gratuites, selon moi, où Microsoft a vraiment cherché un avantage, l'intégration avec les produits clients. Quand tu dis des SharePoint, c'est des produits comparables à SharePoint, par exemple, dans le domaine open source ou sur plateforme Java, il y en a une multitude. Exactement, des CMS, puis des File System Plus, comme j'appelle, il y en a beaucoup. Mais l'avantage d'être intégré avec les produits Office que beaucoup de monde ont en entreprise, ça, ça vaut de l'or. Donc, la version professionnelle, c'est dans quel range de prix, à peu près? Ah, ça, je ne me lancerai pas là-dedans. Les prix, c'est tellement compliqué. Le pricing, toujours très difficile. Des fois, ça prend un bac pour comprendre tout ça. Mais il y a un produit Enterprise qui te donne probablement d'autres fonctionnalités plus avancées. En fait, la version entreprise donne tous les services, puis la version standard ne les donne pas tous. Donc, vous n'avez pas, par exemple, BDC, qui est le Business Data Catalog, qui permet d'aller, je peux dire, pomper de l'information de d'autres systèmes. Ça, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas Form Services, entre autres. Donc, c'est une version qui s'adresse à des petits groupes de travail. Exactement, c'est entre les deux. OK. Donc là, on vient de clarifier que WSS, c'est ce qui est gratuit. Tu peux aller chercher sur le site de Microsoft, l'installer sur un serveur, zéro dollar à dépenser, ou les produits qui sont dans la version serveur de la suite Office, donc MOS. Exactement. Pour rien qu'il appelle ça Microsoft Office SharePoint Services. Puis, ceci étant dit, ce que j'aimerais qu'on clarifie dans un premier temps, c'est qu'il y a deux types de développement. Parce que je vais quand même dire que c'est du développement, même si certaines personnes vont dire que, puisqu'on n'utilise pas Visual Studio dans le premier mode, que ce n'est peut-être pas du développement. Pour moi, je vais appeler ça du développement. Donc, il y a deux modes de développement dans SharePoint. Un mode où on va utiliser le designer qu'on nous fournit avec SharePoint et un autre mode où on va utiliser Visual Studio. Moi, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est qu'on focus sur le mode où on utilise le designer. Donc, c'est quoi la présentation rapide de cette façon de développer ou de modifier son portail SharePoint? En fait, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a même trois types de développeurs designers, si on peut dire. Tu as lui qui développe ses sites carrément dans le fur et à terre. On pourrait dire que c'est un designer. Donc, vous pouvez créer vos sites, vous pouvez créer vos listes, vous pouvez rajouter le méthode data que vous voulez. Il faut même utiliser les workflows qui viennent avec, par exemple, MOS. Ça, on pourrait dire que c'est l'usager. C'est ça, l'usager avancé. C'est ça, l'usager avancé. Vous avez le deuxième type qu'on pourrait qualifier de Power User. Ça, c'est quelqu'un qui ne travaille pas nécessairement avec Visual Studio, ne connaît pas vraiment .NET, mais qui utilise, par exemple, le SharePoint Designer pour faire des workflows, faire des master pages, faire des pages web. Il y a le troisième type, c'est vraiment le programmeur qui, lui, ouvre son Visual Studio et se met à coder et se met les mains dedans. Donc, ça, ce serait les trois types. On va couvrir d'avoir les trois types. Si on parle, l'utilisateur qui veut créer ses propres listes, ces choses, ce type de, je vais utiliser le terme artefact, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je sais qu'en anglais, souvent, si on regarde la documentation de Microsoft, on va parler plus d'artifact, tandis que le mode où on développe avec Visual Studio, on va parler plus de composantes ou d'unités de déploiement qu'on déploie, donc comme des DLL. Donc, ces artefacts-là, j'imagine que tu ne peux pas développer si tu n'as pas commencé par installer les SharePoint Services. Tout à fait. Donc, l'étape numéro un, c'est que tu installeras ton serveur. Oui. Donc là, si je suis une petite shop, ça va bien, j'installe un SharePoint, je vais le modifier parce que c'est ce qu'on va faire finalement, en créant des listes ou en changeant des templates, mais ça, ça devient comme, c'est mon environnement de production, mais souvent, dans les grandes compagnies, on ne fonctionne pas, tu ne travailles pas directement sur le serveur de production. Donc, comment ça marcherait dans, admettons, toi, tu es à la caisse de placement, donc ça a l'air de quoi l'environnement que vous utilisez? Mais ça, tu as raison, Mario, c'est une problématique que je vois souvent. Il faut dire que SharePoint a une fonctionnalité de versioning, comme les développeurs connaissent un peu avec SourceSafe ou autre, c'est-à-dire qu'on peut publier du contenu, et quand je parle de contenu, je parle même de MasterPage, parce que les MasterPages sont dans des listes SharePoint. On peut publier du contenu, le modifier, et le garder en checkout. Donc, normalement, en checkout, les end-users ne voient pas les modifications. Donc, j'ai vu des compagnies qui travaillent carrément en production, modifient l'information, et en général, les personnes ne les voient pas tant que ce n'est pas approuvé. Donc, tant qu'il n'y a pas un check-in, on peut mettre un processus d'approbation par-dessus. Donc, ça pourrait être un mode, je ne sais pas si on peut dire une bonne pratique, mais ça pourrait être un mode possible, c'est que tu installes sur SharePoint, et tu veux dire, c'est sur le serveur que tu as l'intention de publier l'information à M. et Mme Tout-le-Monde, puis tu modifies littéralement ce serveur-là live. Exactement. Ce qu'on a appris dans le monde web, qu'il ne fallait peut-être pas faire, mais… Exactement ça, je dis bien, ça pourrait. Selon moi, ce n'est pas la meilleure. J'ai vu des exemples où, par exemple, quelqu'un avait modifié une MasterPage, tu enlèves un tag en quelque part, puis évidemment, la MasterPage est utilisée dans toutes les pages du site. Donc, on comprend que là, tous les personnes qui ont le droit de voir ce qui est en modification, parce que ça, c'est une option de SharePoint, puis à ce moment-là, ils ne sont plus capables d'entrer dans le portail. Donc, comme dans n'importe quel projet, moi, ce que je préconise, c'est une approche avec du staging. Donc, avec des environnements qui sont quand même militarisés, personne ne se logue en production, puis quand on est prêt, on ouvre le contenu. Mais là, le premier mode, que ce soit un utilisateur ou le fameux Power User, eux, la gestion des versions va se gérer à même SharePoint? Oui. Comment ça va fonctionner? Supposons que je fais mon changement dans mon environnement de test. Mettons, j'ai une équipe, j'ai des gens qui viennent, j'ai des pilotes qui me disent, oui, c'est beau, ça fait vraiment ce que je voudrais. Je peux même avoir établi un petit… Je peux utiliser des processus intégrés dans SharePoint pour gérer mon versionnage, où quelqu'un va approuver. Mais là, un jour qu'il approuve, il vient juste d'approuver et de publier encore dans mon environnement de test. Comment je mixe ça vers l'environnement de production? Je vais juste faire une distinction entre deux types d'édition. Vous avez l'édition où les end-users modifient les pages. Donc, ça, c'est correct. Évidemment, ils vont travailler en production, parce que SharePoint est fait pour ça. Donc, ils vont rajouter leur web part, ils vont mettre leur contenu. Quand je parle d'édition plus avancée, je parle, par exemple, d'un utilisateur qui va modifier les master pages, ou tout contenu qui est dans les listes, mais qui est susceptible, justement, qui pourrait être susceptible de faire planter le portail ou de causer un problème. Ça, ça se fait-tu dans un furteur web, ce type de changement-là? Ça se fait dans le SharePoint Designer en général. OK. Donc, si je comprends bien, ce qu'on peut faire dans ton navigateur, c'est des choses que tu vas adapter pour toi, parce que le SharePoint, tu sais quel profil que tu es. Donc, il sait que je suis Mario Cardinal. Si je me crée une nouvelle liste, ça va être juste moi qui va le voir. Ça, c'est vraiment gérer à même les contenus directement de la base donnée de SharePoint. Ça se fait en production, parce que c'est un peu comme quand moi, dans mon application que j'ai déployée, je peux avoir mes préférences, j'aime bien avoir telle couleur, telle ci, telle ça. C'est un peu ce type de choses-là qu'on peut faire. C'est ça, c'est un peu ça, oui. OK. Ça, c'est la partie qui n'énerve pas au grand monde, parce qu'on sait normal que les gens peuvent adapter les choses à leurs préférences. L'autre partie qu'on va faire dans le fameux designer, là, on peut toucher un peu comme des gabarits qui sont globales, puis ça, on ne devrait peut-être pas les faire en production. Exactement. Ça, ça peut être dangereux. Donc, moi, ce que je préconise, c'est par exemple une machine de développement, du staging comme n'importe quel autre projet. On travaille sur notre machine de dev, on fait approuver, on teste. Une fois que c'est beau, on publie en production. Puis ça a l'air de quoi, publier en production? Ça a l'air de quoi? Bonne question. Moi, ce que j'utilise beaucoup, normalement, dans les entreprises, mes clients ont souvent MOSS. Il y a un outil qui vient qui s'appelle le Content Deployment. Ça, ce que ça fait, grosso modo, ça prend ce qui est en source, dans la, je peux appeler ça, l'environnement de développement, et ça va le migrer en production. Quand tu dis source, là, c'est les… La machine de dev. Le gestionnaire qui est intégré, le gestionnaire de version qui est intégré à la même SharePoint. Ça pousse d'un environnement à l'autre. Ça pousse d'un environnement à l'autre. Lui, il va regarder ce qui a été modifié en dev, et c'est seulement ça qui va pousser en production. OK. D'accord. On s'entend que tout ce qui est stocké sur ton SharePoint, c'est dans une base de données SQL Server. Oui. Donc, c'est finalement juste le différentiel qu'il fait au niveau des tables dans la base de données. Il vérifie ce qui est changé, puis il pousse les changements vers un autre environnement. Oui, grosso modo, c'est ça, exactement. OK. Donc, ça, c'est le modèle de déploiement pour le Power User. Si on explique un peu plus l'expérience du Power User, il utilise un produit qui s'appelle SharePoint Designer. Ça a l'air de quoi ce produit-là? Ça ressemble à Visual Studio 2008. OK. Pourquoi je dis ça? Eux sont arrivés avec le Split View avant Visual Studio. Donc, ça ressemble un peu. Vous avez à peu près les mêmes toolbars. La première fois que quelqu'un utilise le produit, tu es un peu surpris parce que tu vas ouvrir le produit, tu vas rentrer l'URL du site que tu veux utiliser, et il va te présenter complètement à l'arborescence comme si c'était un file system. Donc, tu as l'impression que les fichiers sont sur le disque. Mais finalement, ce que tu fais, c'est que tu édites le contenu de la base de données. OK. Donc, il te donne un paradigme fichier, mais tu travailles en arrière vers un… si tout est stocké dans la BD relationnelle. Exactement. Exactement. OK. Moi, je ne me suis pas mis à jour peut-être sur les dernières versions, mais à l'époque de 2003, on m'avait dit que le fameux designer, c'était juste une version bonifiée de ce qu'était l'ancien front-page. Oui, front-page. Ben oui. Est-ce qu'il y a encore des historiques là-dedans où on a vraiment fait table rase et recréé un nouveau produit? Je trouve ça un peu comique parce que justement, quand je donnais des cours en SharePoint, je disais là, on va ouvrir le front-page designer. Tu voyais, tout le monde faisait de la SPNet et il sautait dans les airs. On disait comment on ne veut pas ce produit-là. Exactement. Exactement. Mais non, maintenant, c'est vraiment un produit qui est fait… pour SharePoint. C'est sûr que je peux quand même éditer des pages web sur le disque, mais avec toutes les fonctionnalités qu'il y a dedans, on voit vraiment que c'est vraiment dessiné à SharePoint. Oui, puis tu mentionnais tout à l'heure le designer HTML avec le Speedview. Il y a une base de code qui est commune à SharePoint Designer et à Visual Studio. Donc, on parle par exemple des fenêtres CSS, de tout ce qui est l'édition de CSS. Tout ça est une base de code commune qui a été utilisée dans plusieurs outils. Il y a-t-il même cette base-là? Est-ce qu'elle serait même partagée avec la suite de produits haut de gamme pour les designers qu'on retrouve? Oui, Expression Web partage exactement la même base de code. Donc, c'est pas des… En fait, c'est plus Front Page qu'on arrête de penser que c'est encore Front Page qui est derrière de tout ça. Donc, ce produit-là, finalement, c'est un produit qui se comparait un peu à toutes les… Ça-là, ça va à très web, j'imagine. Ça doit ressembler un peu comme si tu ouvrirais un produit pour éditer des sites web, les produits de Macromedia et ses compagnies. Moi, je trouve que ça ressemble à Visual Studio. Ça ressemble au designer, à SPNet un peu. Donc, vous mettez votre bouton, par exemple, dans une page. Vous avez le code et la partie… OK, donc, ils ont pris vraiment le paradigme plus développeur, pas le paradigme page web et compagnie. Exactement. OK. Moi, je ne suis pas tout à fait… Je ne suis pas perdu du tout là-dedans. D'ailleurs, c'est quand même drôle qu'il aille appeler le SharePoint designer puisque, oui, en général, on l'utilise pour faire du design, mais on peut faire autre chose aussi. On peut back-upper des sites. On peut faire des back-ups. On peut même générer des workflows. Donc, on peut faire autre chose. En fait, c'est l'outil de développement qui est préconisé pour faire du SharePoint. En fait, c'est… Je pense que ça dépend des besoins. Ça dépend des besoins de la raison. Ça dépend des besoins et ça dépend des ressources aussi. Oui. C'est ça parce que quand tu es dans ton SharePoint designer, tout ce que tu peux créer, c'est travailler avec… J'ai parlé d'artifacts, mais donc tu peux modifier, éditer, créer des nouveaux artefacts qui vont se stocker dans la BD, mais tu ne pourras jamais étendre ou bonifier le SharePoint lui-même qui est ton conteneur parce que ça, tu sais, tu peux… Si tu veux faire ça, il faut que tu ailles dans Visual Studio puis là, tu crées des DLL et tout, puis on va en parler un peu plus tard. Mais donc, tu vas travailler plus juste sur les fameuses… les fameuses templates, les fameuses pages web, les fameuses style sheets, ces choses-là qui, eux, sont stockées dans la BD. Exactement. Comme tu dis, le paradigme qu'on nous montre, c'est plus un paradigme de fichier. Oui, tout à fait. Donc, ça s'adresse à des paaux, donc ça veut dire qu'un développeur, quand il tombe là-dedans, il ne doit pas trouver ça trop compliqué parce que… Non, effectivement, SharePoint est construit par-dessus ASPNet 2, avec le Framework 3. Donc, un développeur .NET, normalement, il n'est pas perdu. En fait, corrige-moi si je me trompe, mais SharePoint Designer, c'est un outil qui peut être utilisé tant par un Power User, par exemple, pour créer des workflows. donc quelqu'un qui ne code pas, qui voudrait juste créer un workflow avec les outils de base qui viennent avec SharePoint, il pourrait sans problème le faire. Oui, ça, c'est le meilleur exemple. OK. Chez mon client, présentement, il y a des gens qui ne sont pas programmeurs. OK. Donc, ils ne touchent pas aux pages web, donc ils ne modifient pas les pages ASPX, ils ne vont pas mettre du code, mais ils font des workflows. Parfait. Donc, utiliser SharePoint Designer. Oui. Un développeur pourrait aussi utiliser SharePoint Designer pour faire des choses de base qui ne demandent pas Visual Studio, qui ne demandent pas de pousser des DL et tout ça. Donc, jouer avec les artifacts qui se trouvent dans la base de données, changer des stage sheets, créer des pages. On pourrait le faire dans SharePoint Designer. Oui, ça serait même conseillé. Par exemple, quelqu'un qui veut jouer sur les stage sheets, je ne pense pas que ça vaut la peine d'utiliser Visual Studio puisque vous allez travailler dans Visual Studio, vous allez devoir uploader après votre CSS dans SharePoint pour regarder les résultats. Donc, le SharePoint Designer, lui, il est déjà connecté. vous créez un CSS, il va les mettre dans la liste des CSS. Il permet de prévisualiser tout ça. Exactement. OK. Donc, il y a des avantages. Tout à fait. Des avantages. Mais, est-ce qu'on peut dire que la loi de Pareto s'applique aussi là-dedans? C'est-à-dire que 80 % des besoins, tu vas pouvoir les satisfaire avec le fameux designer. Puis, c'est juste des besoins très avancés où il va falloir que tu quittes l'environnement qu'on t'a fourni et que là, tu ailles dans Visual Studio? En général, oui. Évidemment, ça dépend des besoins. Mais au niveau du styling, surtout quand on commence à designer, ça, oui. J'ai une autre question pour toi. On m'a dit que si on prend WSS, ce qu'on nous fournit par défaut, c'est assez... On fournit quelques workflows, mais pas une multitude. En fait, il y en a un. Il y en a un. Mais si tu prends, si tu as le produit MOSS, bingo, tu as un paquet de workflow, tu as un paquet de... Donc, quand tu arrives avec les produits où est-ce que là, tu payes, le besoin d'aller faire du développement est encore beaucoup, beaucoup amoindri parce qu'on t'en donne tellement déjà du pré-marché que tu vas juste avoir à modifier que même, tu peux faire des choses assez élaborées, assez stupéfiantes sans même ouvrir ton Visual Studio. Oui, tout à fait. Avec MOSS, tu avais un paquet de fonctionnalités, tu avais des workflows qui viennent, dont un workflow d'approbation. Quoi, je le mentionne, c'est parce que toutes les entreprises ont des besoins de workflow d'approbation, donc vous en avez un. Je dirais qu'il fait à peu près 75 % de ce qu'on a besoin. Évidemment, vous pouvez développer sinon, mais ils donnent ça, un workflow pour accueillir des commentaires, très utile aussi. Il n'y en a pas une multitude, il y en a quatre, mais quand même, ils répondent beaucoup. Il répondent quand même aux besoins. Il y a un certain nombre des gens qui ont commencé à essayer peut-être de monter des sites web d'échange où est-ce qu'on peut s'échanger des workflows dans le futur. Oui, des activités surtout. Comme pour les workflows, sur le site de Microsoft, on peut downloader des activités, mais on peut aussi prendre des activités faites pour SharePoint. D'ailleurs, quand on installe MOSS, il y avait encore plus d'activités. C'est intéressant que tu parles d'activités parce que la partie vraiment réutilisable de projet en projet, c'est les activités parce que le workflow, lui, il va être très spécifique à un domaine d'affaires, à des besoins d'affaires, à ta compagnie à toi parce que même si on dit chaque compagnie a besoin d'affaires approuvées, la façon qu'ils font, c'est à peu près toujours différent parce qu'il y a toujours des petites variantes, mais ils ont toute une activité approuvée. Ça, c'est vraiment la partie qui peut être réutilisable dans le cycle. Exactement. Toutes les actions granulaires qui sont réutilisables, envoyer un courriel, créer une tâche, des choses comme ça, ça, ça vient déjà out of the box. Donc, c'est vraiment réutilisable. Reste qu'à designer la logique d'affaires. Donc, le cycle de développement, il ressemblerait à ça. C'est que tu t'es installé, mettons, si tu ne veux pas payer aucun sous, tu as installé ton SharePoint. Puis, si tu es une petite... WSS. WSS. Si tu es une petite organisation et que tu n'as pas les moyens de te payer plusieurs serveurs, si ton serveur devient ton serveur de production, tu modifies directement et puis là, c'est sûr que tu vas te mettre en place un certain cycle d'approbation, mais dès que tu approuves ces changements-là, tu changes un workflow, tu l'édites, tu le modifies, bingo, les utilisateurs ont maintenant accès à ça. Dans une organisation un peu plus structurée, tu vas avoir un staging, donc deux ou trois environnements, un environnement de test, un environnement peut-être de pré-production, d'acceptation puis un environnement de production. Puis là, tu vas migrer en utilisant, entre autres, le produit qui vient avec MOSS pour déplacer tes contenus d'une plateforme à l'autre. Oui, c'est ça, mais c'est avec MOSS, par exemple. Si tu n'as pas MOSS, j'imagine que si tu fais un... en tout cas, ce problème-là, il doit être assez recurrent. Si tu n'as pas MOSS, tu as des besoins qui sont plus simples. Qui sont plus simples, effectivement. OK. Donc probablement que tu n'auras peut-être pas un environnement de staging, si tu vois... Il y a moyen de migrer quand même le contenu, mais ce n'est pas automatique. Quand on fait du déploiement, évidemment, on ne veut pas faire d'opérations manuelles. Ce que j'ai vu normalement en entreprise, puis tu pourras valider si c'est ça que tu vois aussi, c'est que si on utilise WSS en entreprise, c'est qu'on va peut-être avoir plusieurs serveurs qui soient au niveau d'un département. Il y a un serveur WSS au niveau d'un département, un autre au niveau d'un autre département. Quand on voit l'utilisation de MOSS, c'est qu'on a un serveur vraiment au niveau de l'entreprise, un ou plusieurs serveurs. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a des besoins de multiples environnements, de staging, puis de pousser le contenu. Oui, en général, oui. Effectivement, les gens commencent souvent par exemple aussi par WSS parce qu'ils veulent l'essayer. Ça, je vois souvent ça, c'est la bébête qui grossit comme on le dit. Donc les gens l'installent, commencent à jouer avec, publie du contenu, puis sans s'en rendre compte, ça devient une machine presque de prod. Il voit que le besoin explose, donc installe-moi. C'est ça aussi que je l'ai vu. Puis on ne se cachera pas que du SharePoint, c'est exponentiel. Il y a des... Je sais que chez Microsoft, il parlait, il y a quelques années déjà, il était rendu à 20 000 sites SharePoint. Nous, on était à la caisse de dépôt et de placement puis c'est dans la dernière année, c'est exponentiel. Le nombre de portails SharePoint qui est... Tout est centralisé quand même sur des plateformes, mais le nombre de sites, c'est... Exactement. Je pense qu'il faut bien le prévoir parce qu'avec SharePoint, on peut déléguer la création de sites et la création de contenus. Donc il faut faire attention à ce niveau-là pour bien prévoir le nombre de fichiers qu'on va mettre et comment on anticipe le... ce size-là, là, finalement. Moi, j'aimerais aborder une question, en tout cas, une problématique avec toi avant même de parler de développement ou est-ce que là, on va chercher à étendre plus le SharePoint lui-même. SharePoint comme plateforme de développement pour faire des applications corporatives qu'habituellement on aurait fait en web. Oui. Moi, en tout cas, je suis pas mal vendu à l'idée parce que quand je regarde tous les services que ça nous fournit out of the box que t'as pas besoin de faire, oui, ça te crée des contraintes parce qu'on va en parler pour être capable de faire du développement si tu veux vraiment étendre SharePoint. Mais si t'as pas besoin d'étendre SharePoint, le cycle de développement est très bien pensé. Donc, un projet qui prendrait peut-être trois mois, six mois à faire en atlas avec du web puis rendre ça tout à fait dynamique, en SharePoint, tu peux faire ça en quelques semaines. Tout à fait, tout à fait. Vous avez une très bonne base pour commencer. Vous avez la sécurité. Donc, tout est sécurisé out of the box. Vous avez un moteur de recherche. Pas besoin d'intégrer. Fonctionnalité qu'on veut souvent. Qu'on veut souvent. On parle de sites web que ce soit à l'interne ou à l'externe. On met du contenu. On va être capable de le rechercher, c'est sûr. Très souvent, on veut être capable d'éditer des contenus qui sont dans des bases de données relationnelles. Le fameux BDC va te permettre de connecter à n'importe quelle source de données, pas juste relationnelle. Exactement. SharePoint, ça le dit, c'est un point de partage. Donc, on va vouloir intégrer que ce soit nos courriels ou de l'information dans d'autres sites. Tout le monde a déjà un site web, comme normalement quand on installe SharePoint. Pardon. Mais c'est intéressant de partager l'information qu'il y a aussi. Donc, c'est des choses qui viennent out of the box qu'on ne veut pas nécessairement réimplémenter à toutes les fois. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont dit, ben non, tu ne peux pas faire, par exemple, une petite application de saisie d'informations en SharePoint. SharePoint, c'est pour collaborer. Il faut que tu ailles qu'il y ait du email là-dedans. Il faut que ça soit web 2.0. Puis là, moi, je regardais et je me suis dit, ben, pourquoi? Si tu as besoin, c'est juste de faire quelque chose d'écran de saisie. C'est une bonne question. Comment on pourrait faire un écran de saisie? Mettons que j'ai une base de données d'employés qui n'est pas connectée à un mardi, tout ça, une BD, une table simple. Si je voulais faire un écran de saisie web dans SharePoint, ça serait quoi? Comment je vais m'y prendre? Vous avez deux choix. Vous pouvez juste mettre l'interface, comme n'importe quelle application, dépendant de vos besoins, ou historier l'information dans un autre système, que ce soit une BD, ou vous pouvez même historier l'information dans SharePoint. Là, il faut voir ce serait quoi le volume de données. Une solution que moi, j'aime bien parce que ça va très vite, c'est justement d'utiliser Infopad. Par exemple, si vous avez vos données dans SharePoint, vous pouvez connecter Infopad sur une liste. Il va présenter l'information et il va la sauvegarder pour vous. Vous n'avez pas écrire la partie dalle et ça, c'est très intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'il va la sauvegarder dans un format XML, mais dans des champs, dans la BD de SharePoint? Il va sauvegarder, pour ceux qui connaissent SharePoint, c'est des items de liste. Donc, si je crée un formulaire, l'usager rentre son information, clique sur sauvegarder, il va créer un item dans une liste. D'accord? On peut même, je ne sais pas si le terme est bon, binder l'information sur les colonnes, donc générer du metadata. Donc, ça, c'est un scénario intéressant. Ça, c'est un scénario. C'est des nouvelles données, mais on sait que souvent, on veut récupérer des données existantes, la bonne vieille BD des ressources humaines, par exemple. Exactement. Avec Infopat, vous pouvez connecter le formulaire sur un web service, sur une BD SQL, sur des fichiers XML. Donc, ça couvre pas mal tout. En plus, c'est intéressant. Si vous connectez, par exemple, un web service, vous avez déjà la logique d'affaires qui est souvent là. Donc, tout ce que ça fait, ça génère le GUI. Si vous connectez sur des systèmes qui ont un schéma, bien, il va le lire pour vous. Il va vous proposer déjà une interface. Donc, ça va extrêmement vite. On parait, par exemple, partir from scratch avec Visual Studio. Puis, dans le cas, toujours avec notre fameux formulaire qui édite la table des employés, est-ce qu'il y a moyen de mettre des règles d'affaires, par exemple? Il faut mettre des règles. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de faire de les mettre, par exemple, dans le formulaire Infopat, parce que là, vous décidez de faire un autre formulaire, les règles d'affaires, il faut que vous les refassiez. Donc, c'est rare qu'on ne veut pas faire ça si je faisais l'équivalent avec ASP.NET, on ne mettrait pas les règles d'affaires directement dans le code behind. Mais là, comment tu ferais qu'ils soient à pied, ces règles d'affaires-là, dans un sharepoint? Si vous avez un système externe, par exemple, avec les web services, bien là, vous l'avez déjà. Ceci dit, je vais juste faire une petite note. Vous pouvez faire des pages ASP.X aussi. Carrément. Donc, le choix is up to you, comme on dit. Donc, on peut faire des pages ASP.X standard. Tout à fait. Puis, les intégrer par la suite dans une page ou comme une web park, peut-être? Si vous voulez. Il y a un web park qui génère un iframe. Je peux rentrer un petit peu dans les détails techniques. Oui. Il permet de publier n'importe quelle autre page web. Mais on s'entend que si on fait un web park, il faut tomber dans l'autre modèle. Oui. Il faut rétendre SharePoint parce que cette web park-là n'est pas livrée avec SharePoint par défaut. Oui, elle est livrée avec SharePoint. C'est le page view. Ah oui. Donc, vous avez juste à lui donner une URL. Pour faire attention, par exemple, assurez-vous que la page est sécurisée parce qu'à ce moment-là, la page peut être ailleurs. Donc, on nous fournit quelques web parks par défaut dont celui-là, le iframe. Oui, exactement. Donc, tu pourrais te servir de tout ça aussi pour être capable de faire un petit écran de saisie. Oui, ça arrive souvent. Des fois, on implémente SharePoint dans une entreprise. Ils ont déjà des systèmes externes qui sont web, ils ne veulent pas les réécrire. Donc, on peut carrément écrire une page dans SharePoint puis mettre cette page-là directement dedans. Directement dedans. Par contre, si j'ai un système assez sophistiqué, par exemple, de gestion d'inventaire, ce n'est pas quelque chose que je ferais directement dans SharePoint. Ça, c'est un très bon point. Il faut faire attention. Des fois, je vois des gens qui utilisent SharePoint comme des bases de données. On peut simuler des bases de données relationnelles, mais il faut faire très, très attention parce que ça ne scale pas autant qu'une BDSQL. Il est loin de là. C'est ça, parce que le schéma de la base de données, il est comme, il y a une, je ne sais pas, une centaine de champs puis à chaque fois qu'on rajoute un type dans SharePoint ou un type de... Une colonne. Une colonne, par exemple. C'est qu'on sauvegarde en XML ou quelque chose ou à l'intérieur de la base de données? En fait, ça, je ne pourrais pas répondre. Je vais dire pourquoi. Les gens me posent tout le temps des questions. Comment c'est fait dans la base de données? Moi, je dirais, je m'en suis au garland de Microsoft, mais la base de données, je vais très rarement voir. Pourquoi? Parce que vous ne devriez pas. Je vois souvent des clients qui vont lire la base de données ou même pire, écrire. Ça, c'est un peu comme dans le temps avec SQL Server quand ils disaient n'utilisez pas les tables de système, c'est les sortes proc. Microsoft peut l'échanger en tout temps avec un service pack. Donc, c'est sûr qu'on peut aller voir juste pour se documenter, mais c'est juste une note en passant, ne jamais l'utilisez, même pas en read, parce que vous allez perdre le soutien de Microsoft. Je l'ai déjà vu. OK. Mais je pense qu'il est important à noter ici, c'est que la base de données, elle est... Ce n'est pas une base de données typique comme on voit quand on écrit des systèmes. Ce n'est pas une belle base de données normalisée, troisième forme normale. En fait, la base de données, elle est faite spécifiquement pour SharePoint, pas aux besoins de SharePoint. Aux besoins de SharePoint, tout à fait. Donc, si je reviens à mon idée tout à l'heure d'écrire un système d'inventaire très sophistiqué, ce n'est pas une bonne idée. Je ne penserais pas. OK. Si tu veux, par exemple, développer un système qui va avoir... 15 000 enregistrements, par exemple, dans une liste, il faudrait faire attention. Je donne souvent l'exemple, Microsoft disent ne mettez jamais dans une liste plus que 2 000 items sur un même niveau. Il faut faire attention. Les gens à la maison vont dire que ce n'est pas vrai parce qu'ils ont fait plus. Ce n'est pas une limite physique. Donc, si j'en mets 2 0001, ça ne lâchera pas. Mais selon Microsoft, il ne faut pas faire plus. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas prévu pour ça. Ce n'est pas prévu pour ça. Par contre, avec le... Parce qu'ils ont aussi le... Tu as parlé du BDC. Oui. Donc, Business Data Connector, Data Catalog. Ça, c'est pour aller justement chercher des données qui sont un peu... De l'intégration d'informations qui viendraient d'un peu partout. Tout à fait. Donc, ça peut servir quand même à être capable d'aller lire, même éditer, mais pas pour des systèmes opérationnels avec des larges volumes, mais ça permet quand même de faire ça. Oui, ça permet de faire ça, publier de l'information dans d'autres systèmes. Ça a l'air de quoi ça, le BDC? C'est comme... C'est juste une couche d'accès aux données puis le reste, tu utilises soit un iFrame ou soit une liste SharePoint pour les visualiser. Exactement. Le BDC, c'est quoi? Je vais donner un exemple concret. Moi, je veux, par exemple, puiser des données d'un système SQL Server. Je vais générer un fichier XML dans lequel je vais avoir... C'est le langage Microsoft. Je vais définir mes entités, les requêtes, etc., etc. Je vais publier ça dans le BDC. Lui, il va prendre les données et il me fournit des webparts pour afficher l'information. Donc, je vais mettre le webpart dans une page. Je vais dire, prends telle entité que j'ai définie. Ceci dit, ce langage-là, je le trouve très, très aride. Microsoft n'a pas donné designer, mais il y a des third parties et je recommande fortement de les chercher. Donc, c'est un mapper, mais pas pour faire du object rational mapper. Non, non, non. C'est plus du SharePoint to anything mapper. C'est un peu, on dit, voici ma requête pour aller pomper l'information et voici les champs que je veux afficher. Donc, c'est plus un concept de passerelle. Ça permet de passer l'information vers des systèmes excitants vers notre SharePoint. Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'information est indexée aussi. Donc, si je fais une recherche, je peux trouver l'information qui est dans d'autres systèmes. C'est vraiment très intéressant. Donc là, ça permet que ton engin de recherche de SharePoint peut chercher dans ces contenus-là aussi. Oui, effectivement. Donc, tu gagnes la recherche avec peu d'efforts, finalement. Tout à fait. L'engin de recherche de Ma, c'est très, 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 très bien. Ça permet d'indexer vos courriels, votre file système, SharePoint et des sites web. Intéressant. Oui. Parce que c'est tout le temps un défi, surtout au niveau d'applications web. Bon, c'est facile d'indexer le contenu, les pages en tant que telles, mais dès que tu veux, par exemple, indexer le contenu de la base de données, je ne sais pas, moi, tu as la base de données et de produits, ça, c'est assez difficile. Donc, ce que je comprends, c'est que, out of the box, ton SharePoint, si tu utilises le designer avec ce qu'on vous fournit, surtout si tu ajoutes le produit Moss, tu en as déjà beaucoup pour satisfaire, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup des besoins d'entreprise. Oui. Tout à fait. Donc, très souvent, tu vas juste faire ça puis tu vas être capable de créer une application puis surtout que je sais que Microsoft a même des exemples d'applications. Un de ceux que j'ai entendu parler, c'est celui qui permet de faire des étiquettes de suivi. Oui. Vous avez ce qu'on appelle les Fabulous Porties, qui sont 40 sites que vous pouvez downloader de Microsoft, qui sont des exemples, justement. suivi de temps, les projets, si on te demande, des call centers, des choses comme ça. Ça donne des... Mais tu peux même partir de ça? Ah oui, tout à fait. Bien, c'est des gabarits. Donc, oui, tu peux partir de ça. Donc, juste avec ça, plus qu'est-ce qui vient, c'est comme... Ça devient une plateforme intéressante à analyser. Oui. Ou en tout cas, à évaluer avant de dire nous, on fait tout from scratch à partir de zéro. C'est un peu le même changement de paradigme que je me souviens, moi, à l'époque, j'étais un programmeur C++, puis quand il est sorti VB1, je disais, qu'est-ce que c'est ça? C'était juste une joie-là. C'était un joie-là. C'était un joie-là. Ils font des écrans. Puis là, il est arrivé VB2, je suis encore très réticent. VB3, je dis, il faudrait bien que je regarde. Puis à VB4, je dis, bon, on n'a pas le choix, il faut développer avec ça. Puis aujourd'hui, dans PointNet, on développe avec le paradigme des formulaires. Fait que là, à quel moment on a besoin de Visual Studio? Bien, ça dépend à quel niveau. Bien, on a besoin de Visual Studio quand évidemment, on n'est pas capable de le faire autrement. Ah, à quel moment? À quel moment? Donc, c'est quand il faut étendre le fameux SharePoint avec des nouvelles DLL, des nouvelles unités de déploiement qui vont être du PointNet. Par exemple, je regarde au niveau des workflows. Pourquoi j'hésite? C'est parce qu'on peut faire des workflows, on peut faire des services, on peut faire ce qu'on appelle les site definitions. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire. Donc, si on regarde les workflows, évidemment, c'est un exemple qui arrive souvent, c'est que les activités, il y a des activités qui viennent avec le SharePoint Designer. Par exemple, bouger du contenu, envoyer un email, des choses comme ça. Si ça ne répond pas aux besoins, on en a besoin d'autres, bien, il va falloir les développer. Pour pouvoir développer cette activité-là. Exactement. Donc, si on a besoin d'autres activités que les activités de base, là, il faut les faire avec Workflow Foundation, avec Visual Studio. C'est ça. OK. Exactement. Donc, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Effectivement. Des webparks. Des webparks. Donc, ça, c'est comme, c'est quoi? C'est une petite page web spécialisée qu'on créerait nous-mêmes qui va connaître le contrat respecté pour s'intégrer dans SharePoint. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On pouvait faire des services. On voit souvent ça de la synchronisation du système. Par exemple, j'avais un client qui avait des sites custom de projet. Vous voulez les publier dans SharePoint, mais vous voulez garder la gestion de l'ancien site. Donc, on faisait simplement synchroniser l'information. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Des définitions de sites. Définitions de sites, oui. Vous pouvez bonifier l'engin de recherche. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi une définition de site? Je suis un peu curieux. Il faut faire deux types de gabarits dans SharePoint. Il y en a un qui est WYSIWYG, qu'on appelle les site templates, c'est-à-dire que quelqu'un va dans le site via son furteur, designe son site, une fois qu'il l'aime, il le sauvegarde. On peut faire la même chose, mais sur le disque, avec un langage que Microsoft a appelé Kama, qui est une représentation qui s'emmêle d'un site. Évidemment, vous en doutez, ce n'est pas WYSIWYG. C'est plus dur, mais évidemment, l'avantage de ça, c'est toujours plus flexible. Donc, dépendamment des besoins, vous pouvez faire ça aussi. Donc, ça veut dire que ça, tu édites directement le XML avec au moins, tu te mets un style sheet pour un XSD pour avoir l'Intellisense, mais il faut que tu édites le XML direct? C'est ça, oui. C'est pour les hommes, ça? C'est pour les... Exactement, ça, c'est un autre exemple. OK. Donc, des définitions de liste aussi? Oui. Ça aussi, c'est-tu du XML? En général, moi, personnellement, je le fais moins souvent. Les seules fois que je le fais, c'est quand je veux créer des vues, des vues différentes que... Parce que dans le fourteur, on peut déjà créer des vues différentes. Donc, grouper, trier, filtrer, ça, on peut tout le faire. OK. Donc, tu n'as pas besoin de créer des nouvelles... En général, non. Des fois, tu as des besoins plus poussés. C'est toujours ça. Comme par exemple, avoir une vue, moi, j'appelle trade, un peu comme les e-mails d'une vue avec les correspondances qui suivent. Ça, on ne peut pas le faire. Non, c'est un exemple. Des fois, il va falloir se mettre les mains dedans. C'est un autre exemple, là, Guillaume. Puis, tu donnais l'exemple de faire un workflow. Oui. Est-ce qu'on peut faire tous les types de workflows possibles? Les séquentiels, les state machines? Dans le SharePoint Designer, vous pouvez juste faire du séquentiel. Il ne faut pas faire de state machine. Donc, si vous voulez faire du state machine, il faut prendre Visual Studio. Il y a comme un mi-chemin entre les deux. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on ne peut pas le faire avec le SharePoint Designer, comme je disais, je fais juste les activités avec Visual Studio, puis je les publie, puis là, on les réutilise dans le SharePoint Designer. Si on a besoin de state workflow puis ça arrive des fois, bien là, il faut utiliser Visual Studio. OK. Donc, on pourrait soit faire une activité ou soit faire vraiment un workflow. Puis qu'encore là, on les publie, on les déploie, puis ils deviennent maintenant disponibles. Comment ça va marcher, là? Ils deviennent disponibles dans SharePoint Designer, j'imagine? Si je publie juste les activités puis qu'on peut les réutiliser dans SharePoint Designer, oui, exactement. Mais si je fais un workflow, tu ne peux pas le modifier dans SharePoint Designer. Mais là, juste que je comprenne. Je prends Visual Studio, mettons, je crée une nouvelle activité, c'est une DLL, je compile, tout marche bien, je déploie ça, il faut que je déploie ça dans un répertoire particulier. Comment on va savoir où est-ce qu'il faut mettre ces DLL-là pour étendre et bonifier notre SharePoint? Dans le cas des workflows, vous devez les mettre dans le GAC. Ah, OK. Donc là, il n'y a pas de décision à prendre qu'on aime ou qu'on n'aime pas le GAC, il faut le mettre dedans. Ça veut dire qu'il faut que tu signes tes composantes à ce moment-là pour que tu les sécurises. Ah non, tu n'as pas besoin vraiment de les sécuriser pour le GAC, c'est juste au moins les signer si je ne me trompe pas. C'est juste les signer, oui, effectivement. Dans le cas des Webparts, il va falloir dire à SharePoint qu'on les permet, donc tu as une entrée à mettre dans le fichier de configuration. OK. Mais les Webparts, pour les Webparts, on n'est pas obligé de les mettre dans le GAC. Mais pour les Workflows, ça c'est un exemple, il faut les mettre dans le GAC. Donc ça veut dire, ça c'est caché, il faut redémarrer à IIS quand on fait des modifications, etc. Ça peut être assez... Il y a une quinzaine d'étapes qu'il faut suivre pour pousser, puis même déboguer notre code. Tout à fait. OK. Une des choses que moi j'ai lues qui semble achaler les gens, c'est que tu ne développes pas avec n'importe quelle version du système d'exploitation du SharePoint parce que ça te prend les fameuses WC, WSS d'installer sur ton poste. Sinon, tu ne seras pas capable de les référencer quand tu veux compiler. Donc ce que j'ai compris, c'est que tu ne peux pas développer sur un XP ou sur un Vista. Il faut vraiment que tu ailles une version serveur. Tu peux, mais ça va être difficile. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu ailles des références sur tes binaires. Donc il va falloir que tu copies et que tu trafiques un peu ton système. Il va falloir que tu publies tes binaires sur la machine. Donc si je l'ai publié sur XP, moi ma machine, c'est 2003 parce que SharePoint s'installe sur 2003. Il va falloir se faire quoi? Par exemple, des post-build scripts pour aller, à chaque fois qu'on compile, déplacer les binaires. Quand je vais vouloir déboguer, il faut s'attacher au process. Il va falloir installer le remote debugger. C'est faisable, mais c'est plus pénible. Donc c'est pour ça que tout le monde recommande, montez-vous une machine virtuelle puis installez un serveur 2003 avec les WSS puis MOS par-dessus puis développez et testez directement en virtuel. Oui, c'est vraiment l'idéal. Donc quand on parle de cette machine-là, c'est localement. Donc si dans l'équipe, j'ai trois développeurs, par exemple, on a chacun notre machine virtuelle avec 2003 installé. C'est l'idéal. C'est sûr qu'on peut se monter une machine virtuelle puis le monde y accède dans le remote, mais aussitôt que tu es plus qu'un, c'est ça, tu peux te marcher sur les pieds, tu redémarres à IIS, tu bloques ton voisin. Donc l'idéal, c'est vraiment chacun sa machine virtuelle. Mais là, on s'entend que dans ce cas-là, tu vas toujours te retrouver un peu hybride. Il y a des choses, peut-être que tu vas te dire je l'ai fait dans mon designer, il y a des choses que je fais dans mon visual studio. Quand tu es tout seul, une personne à faire de quoi, ce n'est pas trop pire, mais là, si tu travailles en équipe, il faut que tu penses à tout comment tu vas resynchroniser les contenus pour que chacun dans son private workspace, dans son espace de travail privé, quand même, s'il y a eu des changements, par exemple, sur des thèmes, des choses comme ça, il faut qu'il rattrape lui localement. Puis ça, ce n'est pas dans ton gestion de code source à la Team System, c'est vraiment dans la BD de SharePoint, donc il y a une problématique de synchronisation. Oui, ça peut être assez difficile. Dans le cas du code, évidemment, on met ça dans le SourceAfe, on ne met pas ça dans le SharePoint, donc c'est la même chose, tout le monde a une machine virtuelle, comme vous développez habituellement, puis on synchronise avec SourceAfe, ça c'est sûr. SourceAfe, c'est un petit type d'équipe, Team System sont les moyens de se payer. Oui, tout à fait. Un bon gestion de code source, ce n'est pas une mauvaise d'investissement. Moi, ce que j'ai entendu parler, c'est qu'essentiellement, les gens s'arrangent pour localiser les développements, dis-moi, je vais travailler sur telle sous-partie, puis toi, tu n'y touches pas, tu fais d'autres choses parce que de vraiment collaborer, par exemple, pour développer à deux ou trois un webpart, le modèle ne marche pas vraiment aujourd'hui. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Ça dépend des dépendances. Au niveau du webpart, ça peut relativement bien aller, parce que ça, on peut quand même synchroniser le code comme n'importe quoi d'autre. c'est plus au niveau, par exemple, si on a un paquet de dépendances, des éléments dans des listes, là, évidemment, il faut synchroniser notre SharePoint, puis ça, ce n'est peut-être pas nécessairement dans un utilitaire pour gérer le code source. Donc là, tu es obligé de prendre le fameux utilitaire de MOS pour resynchroniser et tout. Ce qui revient finalement, c'est que le développeur va synchroniser lui son environnement, puis un coup que son environnement, il va faire son développement, par exemple, de son webpart ou de son workflow, puis quand ça s'est testé, là, il déploie, puis probablement qu'il va dire « OK, là, maintenant, je pourrais être à me resynchroniser avec le vrai serveur SharePoint de test parce que j'ai une nouvelle composante à faire. » C'est exactement comme ça que je travaille. On travaille isolé, chacun, puis ensuite, on pousse sur un serveur central. C'est ça. Puis on resynchronise notre environnement SharePoint avec le serveur central. Donc, on peut faire ça tous les deux, trois jours, par exemple, mais pas systématiquement. Exact. Mais ça, ça veut dire que, tu sais, pourquoi on fait une promotion que ça nous prend un bon gestion de code source, on veut des builds minimales à toutes les nuits, au moins une fois par jour. Donc, dans un SharePoint comme ça, on peut peut-être avoir des problèmes d'intégration qu'on va vivre plus tard parce que ça, on resynchronise à tous les deux, trois jours. La question de base, c'est est-ce que c'est possible si quelqu'un, mettons, change une liste, que ça vienne, puis que c'est pas supposé te toucher à toi du tout, c'est quelqu'un, un autre développeur, que ça vienne avoir un impact quand même et faire en sorte que ta webpart que tu développais ou ton nouveau workflow que toi tu développais ait de la misère à s'intégrer dans ton SharePoint. C'est-tu des scénarios qui seraient envisageables? Ça pourrait. Je donne un exemple, souvent on met les configurations des webparts dans une liste plutôt que les mettre dans un fichier de config sur le serveur. Pourquoi? C'est parce qu'on peut les modifier directement dans le browser plutôt qu'accéder évidemment à la machine. Donc, si quelqu'un a détruit ou je modifie la structure, ça va impacter. On s'entend que cette configuration-là, c'est probablement le même développeur qui développe qui la ferait. Ça ne serait pas quelqu'un d'autre dans notre équipe. En général. Donc, il faut juste que tu ailles un peu de gros bon sens dans comment tu structures et t'organises et que tu t'assures de circonscrire les choses pour que ça soit dans une unité logique et que tu vas quand même réussir à gérer ta complexité. Oui, tout à fait. Pourquoi? Sinon, si ça ne serait pas comme ça, il n'y a pas grand monde qui réussirait à faire des sites de SharePoint dans la vergure. Oui. On sait qu'aujourd'hui, il y en a qui le font. Oui. Oui, tout à fait. Avec succès en plus. Avec succès. Regardez les sites de Microsoft maintenant, commencent à être « e-went-massy » qu'ils appellent. Microsoft commence à mettre leur site en masse. Et puis, c'est très bien parce qu'avant, avec 2003, juste une note comme ça, on s'en apercevait quand c'était du SharePoint. Avec le style maintenant, on n'a aucune idée. Absolument. Donc, c'est difficile aujourd'hui de savoir si c'est un site SharePoint ou pas un site SharePoint. Tout à l'heure, on parlait de la complexité de déployer notre code .NET qu'on a fait en Visual Studio. Ça, c'était avec Visual Studio 2005. Est-ce que tu as travaillé un petit peu avec 2008? Pas beaucoup. OK. À ce niveau-là. OK. Avec 2008, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le déploie était beaucoup plus simplifié. Je parlais d'une quinzaine d'étapes tout à l'heure. quand on part un projet SharePoint, on se connecte sur notre serveur SharePoint, finalement. Puis ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est F5 pour faire notre déploiement. Donc, maintenant, il n'y a pas de danneaux séparés pour installer les extensions à SharePoint. Tout est intégré dans 2008. Donc, c'est assez intéressant pour ceux qui font du SharePoint de regarder à 2008 assez rapidement. Mais la bonne pratique, c'est montez-vous un serveur 2003 dans une machine virtuelle, mettez votre environnement de développement dans une machine virtuelle. Commencez pas à essayer de traficoter pour, comme tu disais, copier, puis c'est avec des post-build. Ça, c'est courir après le trouble. C'est plus difficile. C'est sûr que, bon, on sauve peut-être l'achat d'une licence d'un serveur 2003, mais si tu veux faire du développement SharePoint, je pense que le ROI est justifiable. Parce que, juste un exemple, les déploiements, vous allez vouloir les tester parce que c'est plus difficile. déployer. Donc, évidemment, avec des machines virtuelles, c'est facile de faire un rollback puis repartir. Absolument. C'est 17 deux fois. Parce que, j'insiste là-dessus, c'est beaucoup plus difficile de déployer en SharePoint contrairement à une application standard. Parce que si on regarde, par exemple, une application CRUD standard en SPNet, ce qu'on va faire, généralement, pour faire un update, on va rouler nos scripts, on va copier un répertoire. En général, je groule. Je m'enlise ça, mais en général, c'est ça. Ce qui arrive avec SharePoint, c'est qu'il y a des entrées partout. Ça va avoir un délai, l'EF de la mettre à jour, des pages web, des entrées dans le fichier de config, des CAS dans un autre fichier, des CSS peut-être sur le disque, peut-être pas. Donc, il y a des informations qui se ramassent un peu partout parce que Microsoft n'a pas centralisé ça dans un répertoire, des choses comme ça. Donc, c'est plus difficile. Il faut le tester. Les mises à jour, surtout. Il y a une fonction, si on déploie des features, c'est beaucoup plus difficile de mettre à jour l'information. Il faut le tester beaucoup plus. Moi, une des choses qui me fait peur, parce que j'aime bien le principe de SharePoint comme plateforme de développement, mais mes expériences à date avec des produits qu'utilisent SharePoint, il me semble que la sécurité est toujours dans nos jambes. Quand je dis la sécurité est toujours dans nos jambes, c'est que c'est une plateforme. Justement, on te fournit, les services de sécurité sont toutes là, mais tu as tellement de granularité au niveau de ta sécurité. C'est une bonne chose. Ça dépend. C'est comme quand tu passes une demi-journée à chercher pourquoi tu n'es pas capable d'activer une page parce qu'il y a tellement de niveaux de sécurité. Donc, il faut y réfléchir sérieusement à implanter ta sécurité d'une façon intelligente. Au niveau de SharePoint, il y a 33 droits, donc c'est très granulaire. Si on regarde, par exemple, au niveau du développement, les casques sont très réduites. Je parle de Code Access Security. Comparer une application à Spinet standard. Donc, aussitôt que vous faites une action, par exemple, je code un web part et je veux, je ne sais pas, me connecter sur un site, ça ne fonctionnera pas par défaut parce que les casques ont été réduites. Ce n'est pas quelque chose qu'un programmeur à Spinet t'as le réflexe. Donc, à chaque fois qu'on fait une ligne de code, il faut toujours, je me dise, est-ce que je vais avoir le droit de le faire? Par défaut, sinon, il faut aller faire, justement, modifier le logiciel. Puis dans les organisations où la sécurité est quelque chose de sérieux, donc ça veut dire que, tu sais, tu as beaucoup de choses à te faire ouvrir. Un coup que c'est fait, tu vas avoir le droit de faire ce que tu veux. C'est sûr que le concept devrait être que ton private workspace, ton espace de travail à toi, bien, tu es admin dessus parce que c'est à toi, c'est ta machine virtuelle que tu te quittes. Mais quand tu vas faire tes promotions puis aller de machine vers les plus... Plus tu te prends proche de la production, ça se peut que des choses qui fonctionnaient, elles ne fonctionnent plus. Exactement. Puis, mais il faut que tu t'organises avec, entre autres, des groupes actifs directorés. C'est une bonne façon de... On va venir à circonscrire ça. Oui. Je pense qu'on a couvert beaucoup du produit. Donc, en terminant, est-ce que tu as... Nous, on demande toujours ça à nos invités. Est-ce que tu as un site web, un livre, quelque chose que tu aimerais recommander aux auditeurs qui serait, selon toi, à valeur ajoutée? Oui. Si on reste un peu dans le monde SharePoint, il y aurait le blog de l'équipe, justement, de SharePoint. Si vous faites une recherche sur Google, sur Microsoft... On va mettre le lien, nous, sur le site. OK. Vous avez les nouvelles à jour de SharePoint, c'est là. Donc, les SP, toutes les software pages, toutes les choses qui seraient disponibles et qui peuvent te sauver... Ben oui. D'ailleurs, il y a un service pack qui vient de sortir pour SharePoint il y a quelques semaines. Je le recommande beaucoup. C'est plus qu'une correction de bugs. C'est un update des deux SDK, WSS, SharePoint. Puis, vous avez le support aussi pour Ajax. Parce qu'avant, on pouvait, mais ce n'était pas supporté. Donc, ça devient très intéressant. Donc, raison de plus pourquoi SharePoint peut être vraiment une plateforme pour développer parce que si l'argument c'est de dire « Ah, mais je ne suis pas capable de faire du Ajax », c'est plus vrai. On est capable de faire du Ajax à l'intérieur d'une page web qui est hébergée de la plateforme SharePoint. Tout à fait. Ben, Marc, on te remercie beaucoup. Nous, on va faire la pause puis on va revenir avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Guy, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Ben, une couple de petites choses intéressantes. On va voir qu'on va parler beaucoup de gens mais on va commencer par deux petites choses au début. Il y en a beaucoup qui utilisent des logiciels de RSS, de lecteurs RSS qui s'appellent Feed Demon et Newsgator. J'utilise Newsgator. C'est des logiciels qui sont très, très, très populaires et ils sont maintenant gratuits, tout à fait gratuits. Donc, la compagnie a décidé de donner ces logiciels-là et puis d'offrir des services soient ajoutés ou d'offrir des serveurs pour l'entreprise. Parce que leur source de revenus n'est plus du tout du côté de l'application client mais vraiment du côté serveur. Ce n'est pas parce que ce sont des produits qui ne sont pas bons, je vous le dis. Non, non, non. Ça fait bien la job. Donc, c'est un marché qui s'est consolidé depuis plusieurs années les lecteurs RSS. Donc, ces deux-là sont deux des plus populaires. Oui, puis des fois il y a des gens qui ne s'en doutent pas mais dans Internet Explorer 7 on peut lire des défis d'RSS. On peut s'abonner à des défis d'RSS. Donc, c'est pour ça que de plus en plus de ces logiciels-là étant gratuits, cette compagnie-là a décidé de les donner. Guy, ces dernières semaines tu nous as fait part de ta nouvelle acquisition d'un nouveau téléphone cellulaire. Ben oui, en fait au Canada on se faisait on se fait encore fourrer au niveau de la téléphonie mobile et de l'accès Internet. C'est beaucoup trop dispendieux pour... Ben là, on parle de 40 ou 50 $ pour 10 Mb par mois c'est tout à fait c'est du vol si on se compare à ce qui est offert en Europe et aux États-Unis. Puis, il y a un joueur qui a bougé au Canada en décembre donc belle mobilité offre maintenant d'accès Internet illimité sur les téléphones portables comme dirait nos cousins à 7 $ par mois donc c'est intéressant. Ben en fait ce n'est pas une nouvelle directement reliée au développement mais il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de développeurs qui utilisent des téléphones ou soit des téléphones mobiles avec Windows Mobile 5 ou 6 et qui rêvaient d'avoir un accès Internet peu coûteux mais maintenant c'est possible avec Belle. J'imagine que les autres joueurs vont jouer vont bouger aussi assez rapidement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment ça être toujours connectés. Oui. Guy, les prochaines nouvelles je pense qu'on va nous parler un peu de gens de la communauté montréalaise qui se sont fait remarquer ces dernières semaines. et que ça me fait plaisir Maurice Pelchat qui est un DBA et qui assiste aux réunions du groupe surtout les réunions du groupe d'intérêt SQL il est sur la page frontispice du dernier SQL Server Magazine donc l'édition de janvier. En fait, Maurice a gagné un prix que le magazine SQL Server remet aux gens qui innovent le prix s'appelle le Innovators Award et Maurice Pelchat en a gagné un donc félicitations Maurice pour ton beau travail comme on dit. On a aussi un nouveau MVP à Montréal un nouveau MVP ASP.net Dominique Sévigny qui est impliqué dans notre communauté depuis des années qui est un spécialiste web qui a lancé son entreprise l'année dernière qui s'appelle Runat Server donc Dominique qu'on a eu comme invité qu'on va revoir dans quelques semaines peut-être un mot ou deux il va nous parler de la fameuse solution MVC que Microsoft va implanter dans la prochaine version de ASP.net Absolument donc félicitations à Dominique Guy tu vas être encore régional directeur pour Montréal pour deux autres années deux autres années pour être régional directeur oui en fait les region directors sont nommés pour un mandat de deux ans donc j'ai été renouvelé en janvier pour un troisième mandat donc je vais être RD pour la région de Montréal encore pour deux ans je suis très très content félicitations puis nous on a eu toute une belle nouvelle juste avant d'aller pour les fesses c'est quasiment un cadeau de Noël autant pour toi que pour moi il y a une conférence assez prestigieuse qui vient à Québec au mois de mai le Pattern and Practices Summit puis on nous a invités pour être conférenciers donc on va aller faire part de ce qu'on se connait ou ce qu'on sait par rapport à l'architecture Absolument donc c'est une conférence qui a lieu à peu près deux fois par année qui se promène un petit peu aux Etats-Unis puis en Europe puis pour la première fois va avoir lieu à Québec du 6 au 8 mai prochain 2008 Moi c'est drôle la vie est drôlement faite quand cette conférence-là a commencé en 2003 je suis allé à la première conférence qui avait lieu à Seattle à Redmond j'étais dans la salle puis là je voyais ces conférences parce qu'il y a des conférenciers émérites qui sont là T'as cité aux conférences Oui moi j'étais là dans la salle comme pré-cité parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre puis je pense j'ai encore beaucoup de choses à apprendre c'est pas parce qu'on se retrouve derrière le micro maintenant qu'on connait tout puis ça m'a pré-cité une conférence où j'ai appris beaucoup puis vraiment j'ai recommandé à beaucoup de gens je dis si vous avez de l'argent dépensé à aller à cette conférence-là puis là maintenant 4 ans plus tard je me retrouve sur la scène donc ça c'est Donc il y a 4 ans qui aurait dit que tu aurais été sur la scène On m'aurait dit que je me retrouverais avec ces gens-là comme conférences j'aurais dit Oh minute j'ai encore des croûtes à manger mais il faut croire qu'à 4 ans je me suis bien engraissé En tout cas ça nous a fait bien plaisir c'était un beau cadeau Oui absolument Et si on parlait du GUVSM du groupe d'usagers Visual Studio Montréal Ben oui donc à la fin du mois c'est moi qui est conférencé Oui je pense que c'est toi puis tu vas nous parler de... Ben la conférence qui me préoccupe ces jours-ci c'est celle que je fais sur tout ce qui touche les dépendances donc la cohésion le couplage donc j'explique toutes les techniques possibles qui sont les bonnes pratiques pour gérer justement le couplage dans nos applications donc pour faire des applications Alors ce sont les meilleures pratiques pour diminuer le couplage et augmenter la cohésion Oui Et puis tu veux nous parler d'un produit je pense au travers de tout ça N-Dépend qui est un produit que j'utilise qui permet entre autres de mettre en pratique en tout cas de mettre en place des règles qui vont me permettre de valider que mes bonnes pratiques sont bien respectées par les développeurs Guy t'es le suivant toi après Ben oui je suis le suivant je vais vous parler des nouveautés des langages C-Shop et VB avec Visual Studio 2008 le Framework 3.5 donc on va voir c'est quoi les nouveaux ajouts au niveau des langages on va parler un petit peu de Link aussi là-dedans donc on va mêler un petit peu tout ça ça fait suite un petit peu à ma présentation que j'ai faite en décembre qui était sur les nouveautés de l'outil Visual Studio 2008 donc là présentement ça va en fait en février le 4 février ça va être sur les langages parce qu'au groupe utilisateur c'est plaisant d'avoir des invités des gens de la communauté mais à l'occasion il faut bien que nous autres aussi on fasse des conférences donc c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines nous Marc on te remercie encore ça fait plaisir sujet que je suis heureux d'avoir traité SharePoint je pense que s'il y a une demande c'est une plateforme qu'on ne peut pas puis je dis plateforme parce que pour moi c'est une plateforme qui vient par-dessus Pointnet qui est aussi importante que Pointnet pour développer des applications à moindre coût je suis heureux que tu aies pu partager avec nous ton savoir-faire ça fait plaisir puis Guy nous on revoit nos auditeurs dans deux semaines à la fin du mois puis on parle de on va parler de pair programming ou en français de programmation en pair en tout cas moi j'aime mieux cette traduction-là que la traduction programmation avec ton père ou mon père en pair P-A-I-R donc programmation en pair et nous on invite nos auditeurs à nous suivre et à nous rejoindre dans deux semaines sur ce entre-temps on vous souhaite bonne programmation au revoir